C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui avec nous pour cet atelier Agenda Femmes, Paix, Sécurité, Défense des Terres et Attenuation du Changement Climatique. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord faire la reconnaissance des terres. J'aimerais souligner que nous nous réunissons aujourd'hui sur les territoires traditionnels du peuple autochtone. Nous les remercions de nous avoir aujourd'hui permis d'être ici, pour nous rencontrer et d'être ensemble, là pour apprendre. Aux gardiens originaux de cette terre et aux moutonants, je reconnais la terre des Ouran-Wendat, des Sénèques, des Mississaugois et du peuple autochtone qui crédit. Le territoire du plat a une cuillère, je me trouve actuellement. A tous ceux qui étaient ici pendant de nombreuses années, sur l'étendue de l'île de la Tortue. Nous honnons leur lutte et la vie, de ceux qui se sont donnés pour tout ceci. Pour ceux qui sont aussi aujourd'hui, nous reconnaissons les ancêtres, tous nos pieds nous reconnaissons la terre. Nos oreilles au sol, nous pouvons les enlever. Les cris, les métis, les sotos et les anishinabés. Les dakotas, les lakotas, les inuits, les pieds noirs, les inuits et toutes les nations qui nous ont précédées. Une infinité de pas de ceux qui ont longtemps appelé cette terre leur maison, le déploiement des faisceaux, la défaite de la colonisation et l'ouverture de cette terre pour permettre aux traités de prendre vie. Nous affirmons notre relation les uns aux autres. Le reconnaissons et rendons hommage aux nations autochtones et aux ancêtres de cette terre. Je reconnais la terre des Ourung-Wendat, des Sénak, des Messissakwa et des peuples autochtones, du crédit où je suis en ce moment. Nous allons donc commencer par l'introduction des panélistes. Nous avons aujourd'hui avec nous Chantal Villoulou, qui est chargée du programme Femmes, Femmes et Sécurité, avec héritier de la justice en République démocratique du Congo. Elle a participé et organisé plusieurs sessions de formation sur les droits de la femme, la vulgarisation des lois et l'instrument juridique. Elle a également participé à plusieurs actions de plaidoyer pour mener les acteurs de la société civile auprès des autorités gouvernementales pour un changement des politiques vis-à-vis des droits de l'homme. Dans son travail, elle accompagne les survivants des violences sexuelles et est impliquée dans leur formation en para-justice pour leur mise en œuvre et leur prise en charge. Nous avons aujourd'hui avec nous aussi Marie-Claude Mangal. Marie-Claude est défendrice d'une maîtrise en travail social de l'Université de Montréal et d'une autre en théologie. Elle a débuté sa tarière en tant que travailleur social à Montréal, au Centre social d'être aux immigrants. Elle a participé au CLSC. Comme pasteur, elle a assumé la charge pastorale à Roy-Eats, à Saint-Paul et à Saint-United et à l'Aiguille-Saint-Jean-Juné. Sa passion pour la paix et la justice l'a menée aux Philippines et aux républiques démocratiques du Congo. Des voyages étudiants permettent de mieux comprendre les réalités de la vie des populations de ces pays, soutenir les efforts déployés par des organismes de la société civile pour une justice sociale et apporter un soutien aux populations victimes par l'exploitation éhontée de leurs ressources naturelles et de la main-d'œuvre par des multinationales, notamment vinières. Mais nous avons aussi aujourd'hui avec vous Volaheri, qui est la directrice des programmes du Centre de recherche et d'appui des Alternatives de développement, Océan Indien, une organisation panafricaine à but non nécratif basé à Madagascar, qui travaille aussi avec notre partenaire Womin dans la campagne Right to Sainé. Volaheri a travaillé comme spécialiste des droits humains au sein du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pendant sept ans, notamment dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'en matière des entreprises et des droits de l'homme. En voyant les défis auxquels la population malgachevée passe quotidiennement en matière de violations des droits humains, Volaheri a décidé de quitter les Nations Unies pour rejoindre le rang des sociétés de la société, afin d'apporter une contribution plus conséquence à celle des droits humains. Nous les remercions tous d'être avec nous aujourd'hui pour partager leurs expériences. Nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter d'un élément important du travail de Kairos, l'agenda Femmes, Pays et Sécurité et l'agenda climatique. Et où allons-nous dans les prochains années? Quelle est la relation entre l'agenda Femmes, Pays et Sécurité, les ressources climatiques, la défense des terres et la défense des eaux? Je pense qu'il est évident pour nous aujourd'hui que les femmes et les jeunes filles à travers le monde se battent pour protéger leurs ressources, pour protéger leurs terres, pour protéger leurs eaux. À travers le monde, les sociétés minières, les sociétés étrangères, sont maintenant dans les numéros pays africains, déplacent certaines communautés et volent certaines ressources aux communautés locales. Nos panélistes sont aujourd'hui avec nous pour parler de leurs expériences particulières dans chaque pays et pour partager comment les communautés locales, comment ces femmes sont là pour survivre et pour se battre pour leurs terres, pour leurs communautés et pour leurs pays. Notre question est donc, la première févola aérea, quels sont les effets du changement climatique à Madagascar? Et comment est-ce que vous voyez cette relation avec l'agenda Femmes et Sécurité? Merci beaucoup, Radia. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Radia. Ante tout, je veux remercier à Kairos pour ces années de l'Action pour la Justité, parce que cela aussi veut dire 20 ans, d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, Madagascar, avec ses émissions de dioxyde de carbone de pratiquement 0,1 tonne par habitant, qui sont parmi les plus faibles au monde, Madagascar a très peu contribué à la crise climatique. Et le pays est également un haut lieu de la biodiversité qui comprend des écosystèmes très précieux et sensibles, mais gravement compromis par le changement climatique. Plus de 1 865 espèces sont menacées d'extinction, selon la liste rouge mondiale de l'ICN, dont 80% sont des espèces végétales et animales endémiques du pays. Et selon le Global Climate Risk Index de 2020, Madagascar est le quatrième pays au monde le plus affecté par le réchauffement climatique, dont les effets menacent la survie de ces espèces endémiques, ces espèces animales endémiques, et d'un grand nombre de communautés pauvres et vulnérables représentant 80% de la population. Alors, actuellement, ces effets se manifestent principalement par la hausse de la température. Non seulement c'est dur à vivre, mais ça impacte beaucoup sur des tas de choses, dont sur les activités économiques des femmes. Par exemple, comme l'agriculture ne donnait plus grand-chose, on a essayé de travailler avec les femmes du Sud pour un projet d'apiculture, mais ça n'a pas marché non plus, parce qu'il faisait tellement chaud que les abeilles se sont enfouies. Il y a aussi la baisse de la pluviométrie, le manque d'eau qui conduit à des cases extrêmes comme l'insécurité alimentaire, voire la famine. et Madagascar est d'ailleurs le premier pays à être victime de la famine causée par le changement climatique. Ou bien quand il pleut, ce sont des pluies de deux mois qui tombent en un seul jour, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup d'inondations maintenant, avec des tas de dégâts et parfois des décès. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus violentes et dévastatrices. La prolifération des insectes inusibles et il y a aussi des tas de maladies. Il y a les érosions côtières qui condamnent des villes à disparaître et qui commencent petit à petit. D'ici quelques années, il y a certaines villes qui vont carrément disparaître. Mais il y a aussi la migration climatique massive des gens qui fuient leur lieu de résidence vers d'autres régions du pays pour y trouver des terres nourricières. Évidemment, tout ça a des conséquences énormes et disproportionnées sur les femmes et surtout les femmes rurales parce que ce sont elles qui subissent le plus ces effets du changement climatique. Parce qu'en effet, par exemple, les femmes sont obligées d'aller chercher de l'eau à des endroits à haut risque pour elles. Elles sont souvent obligées de marcher sur des kilomètres alors que le taux d'agression sexuelle a explosé à Madagascar depuis plusieurs années. Les femmes qui pratiquent surtout l'agriculture familiale ne peuvent plus produire et voient leurs revenus largement réduits, ce qui les oblige à aller chercher d'autres sources de revenus. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de femmes malgaches qui sont exposées à des traites étaient trafiques de personnes parce qu'elles se disent qu'aller dans un autre pays, dans une autre région, pourraient leur fournir davantage d'argent. Et malheureusement, on a eu des tas de femmes malgaches qui étaient mortes au Liban, au Khomei, au Koweït, en Arabie et Saoudite parce que certains pays ne fournissaient pas suffisamment de protection pour les droits de ces femmes-là. Avec la migration climatique, il y a aussi les conflits intracommunautaires qui prennent de l'ampleur parce que les nouveaux venus et ceux, enfin, les réfugiés climatiques sont tout le temps en conflit et ça aboutit à des extrémités telles que comme le meurtre et tout ça. Et il faut savoir que ce sont les femmes qui sont les premières victimes parce que quand un clan vient se venger dans un village, il n'y a que les femmes là-bas. Les hommes, ils sont dans les champs et donc on s'acharne sur elles et surtout aussi que généralement, les femmes sont exclues des processus de médiation ou de réflexion sur la gestion de tels conflits. Ou encore, il arrive souvent que ce sont les hommes qui partent vers d'autres régions pour trouver de quoi nourrir leur famille pendant une longue période et les femmes sont laissées au village avec leurs enfants. Et pourtant, en milieu rural, la sécurité est très préoccupante à Madagascar avec le phénomène de Daal, les voleurs de Zébu qui sont vraiment féroces et lourdement armés. Pour parler de la santé et de cette fameuse famine climatique qui frappe le pays de plein fouet, malheureusement, et je pense que c'est partout, c'est un peu pareil partout, les femmes se sacrifient toujours pour les autres membres de la famille. S'il y a peu à manger, alors elle va préférer le laisser aux enfants ou aux maris. Et si elle est malade, elle préférera aussi faire soigner son enfant que de se soigner elle-même, alors qu'elle porte déjà aussi la lourde charge des soins engendrés par cette crise climatique sur la famille. Et naturellement, quand on parle des catastrophes naturelles violentes comme les cyclones, les inondations, les feux et tout ça, les femmes sont les plus vulnérables et les plus affectées parce qu'il a été établi que les femmes ont beaucoup plus de mal à se mettre à l'abri par rapport aux hommes. Et en plus, les centres de prise en charge des victimes des catastrophes naturelles ne sont pas encore suffisamment adaptés pour fournir la sécurité requise pour les femmes. Trop de promiscuité, des attrines ne sont pas suffisamment éloignées pour les préserver contre les viols, les agressions sexuelles. Donc, c'est vraiment terrible. Et on essaye, on est en année d'améliorer les choses, mais l'approche basée sur les droits n'a pas encore été adoptée. Et enfin, évidemment, de tels impacts entraînent la pauvreté. Et cette situation de pauvreté accroît également les violences domestiques à l'endroit des femmes. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette question, Razia. Merci. Merci beaucoup, Bola. Merci beaucoup pour cette contribution très importante. Nous nous tournons maintenant en République démocratique du Congo. Chantal, comment héritiers de la justice qui travaillent avec les survivantes de violences basées sur des gens répondent aux changements climatiques et défendent leurs terres en même temps avec l'automisation des femmes? Merci beaucoup. OK. Je disais qu'héritiers de la justice est-il d'automisation des violences. C'est une organisation des droits de l'homme qui travaille pour la promotion et la protection des droits de la personne humaine à l'essai de la justice. Nous accompagnons les violences basées sur les gens et la façon dont ces femmes font face au changement climatique. Elles se battent pour avoir des productions agricoles et familles grâce au projet appuyé par CAIROTE, un projet de l'orientation de la femme. Et pour ces femmes, ces femmes qui sont victimes des perturbations climatiques parce qu'ici, nous avons deux saisons. Nous avons la saison de pluie et la saison sèche. La saison de pluie, c'est la saison, c'est la saison de cultiver, c'est la saison où il faut s'aimer, c'est la saison de félire. Et à la fin de la saison de pluie, intervient la saison de récolte. Maintenant, elles n'ont plus de calendrier cultural. Ce qui fait qu'au moment de planter, il y a la pluie qui disparaît et au moment où elles doivent récolter, c'est au moment où il y a des pluies et parfois ce sont des pluies qui viennent détruire les cultures, les plantes. Et tout ça, ça crée des problèmes et ça ne fait qu'accroître la pauvreté de cette femme-là qui est héritée accompagne. Et le fait qu'il y a l'appauvrissement du sol par le réchauffement climatique, le sol est devenu, à cause de la chaleur, le sol devient de plus en plus infertile. Les femmes, ils sont devenues d'héritées de la justice, c'est-à-dire l'agriculture. Elles font des composts avec les déchets ménagers qu'elles mettent dans leurs champs et aussi, à part les composts qu'elles fabriquent elles-mêmes d'une façon naturelle, elles fabriquent aussi, elles utilisent aussi le tréma de leurs octroyées par l'héritier de la justice pour fertiliser le sol. Et c'est avec ça qu'elles arrivent à accroître sans swapper leur production agricole. et aussi, ces femmes, pour éviter la prolifération de l'héritier, ces femmes, nous les sensibilisons à un récolte de déchets plastiques et des bouteilles. Actuellement, parce qu'elles n'ont pas où mettre ces bouteilles, elles sont sensibilisées à les brûler d'abord. Pour que ces bouteilles ne puissent pas rendre, pour que ces bouteilles ne rendent pas le ciel, la terre très pauvre, alors, nous les encourageons et nous les sensibilisons et formons par des émissions radio et par des sensibilisations dans des salles, c'est-à-dire des activités grâce à Kairos, nous les amenons à être aussi des partisanes, des défenseurs des droits à l'environnement et d'amener les autres mondes de leur milieu pour protéger l'environnement, donc, de brûler tout ce qui est déchets plastiques. Mais les déchets ménagers sont récibilisés pour faire des composts pour fertiliser les sols. Aussi, la pluie n'apparaît pas au moment où elle doit apparaître parce qu'il y a perturbation climatique. Ces femmes, on les amène à faire des dépôts, à savoir, quand elles cultivent, de garder un petit peu, même un verre d'haricots pour commencer avec ça à un autre... Il y a aussi le problème de la pollution des différentes rivières et lacs. Nous disons à ces femmes d'être toujours contre la pollution, de jeter les inondices dans les lacs, surtout les inondices qui sont en plastique parce que le plastique, ça détruit le sol. Quand il y a un sachet qui entre dans le sol, ce sachet peut faire même mille ans sans être détruit. Ça détruit le sol. Au lieu que le sol produise la nourriture, ce sol va produire les gaz. Ce sol va produire les gaz et ça va faire que la femme soit de plus en plus pauvre et pourtant notre objectif c'est d'amener à quelqu'un. Et aussi, nous amenons ces femmes aussi à la plante des arbres. Nous vulgarisons des activités pour lutter contre la déforestation parce que nous savons que c'est la forêt qui produit l'oxygène. S'il n'y a plus de forêt, ça va prendre une grande ampleur. Mais nous amenons ces femmes à planter les arbres, à lutter contre la déforestation par l'abattage excessif des arbres. À part ça, nous avons aussi le problème des femmes du sud qui vous dans nos milieux ruraux qui sont victimes de l'exploitation minière des sociènes dans notre pays sans respecter les droits des peuples autochtones des habitants. L'exploitation minière, le travail qui fait ces différentes sociétés appauvrit la femme parce que la femme se trouve devant des gens qui viennent dans son milieu et l'oblige à céder sa terre, son champ pour que cette société puisse exploiter des minérés. C'est rien qui frappe les femmes du sud qui vous et là, nous avons des exemples typiques des femmes qui sont dans les moengas. Nous avons deux structures accompagnées par Kairos là-bas, les services. Les femmes pleurent, les flammes se plaignent, elles ne savent pas à qui c'est voué parce qu'il y a certaines d'entre elles dont les gens ont été pris de force par les chinois qui se comportent à mettre dans le territoire de Moenga. Et là, c'est la femme qui est la première victime parce que le champ où elle quittait pour faire nourrir sa famille, elle se trouve qu'elle n'a plus de champ, elle n'a plus pour plater le manioc et n'a plus pour avoir ses amarrantes, l'effet des maniocs qui est la nourriture d'ici chez nous. Je crois là, là, c'est le truc parce qu'il y a des maniocs comme l'égupe. Et il y a la femme qui se trouve qu'on lui ravit, on la dépossède de ce qu'elle avait comme ressource première qui est la terre. En quelque chose que je peux dire encore, s'il y a des questions, j'aurai à intervenir après. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chantal, pour ton intervention à partir de la République démocratique du Congo. On se retrouve encore maintenant à Madagascar. Éric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire entre le changement climatique et la lutte contre les inégalités sociales et les inégalités de genre? Comment est-ce que les femmes répondent à cela? Merci. Malheureusement, dans le contexte de cette dégradation généralisée de l'environnement naturel du pays, les politiques de développement de Madagascar se caractérisent par des orientations qui tendent à perpétuer le système extractiviste hérité de la période coloniale et des régimes post-indépendances. Ces politiques sont particulièrement axées sur la promotion des secteurs extractifs et agro-industriels ainsi que sur le développement de l'économie bleue et l'établissement des zones économiques spécialisées dédiées aux investisseurs étrangers. Par conséquent, ces stratégies de développement se caractérisent par leurs fortes empreintes écologiques et leurs grandes emprises foncières qui entraînent des problèmes récurrents et d'accaparements de terre. Il se trouve que le combat des femmes pour la défense de l'environnement prend source dans ce combat qu'elles mènent pour le bien-être et la survie de leurs familles. Dans ce cadre, les femmes et les communautés avec lesquelles nous travaillons luttent tout d'abord pour que ces projets qui risquent d'aggraver davantage les effets déjà désastreux du changement climatique soient arrêtés. À titre d'exemple, un projet d'Immeni dans le sud prévoit d'utiliser 630 mètres de l'eau par heure pendant ces 30 ans d'opérations alors que, comme nous le savons, les gens, les femmes peinent déjà à avoir de l'eau. Et ce projet prévoit aussi de raser environ 450 hectares de forêt, une forêt qui abrite d'ailleurs le peuple autochtone alors que Madagascar a déjà perdu plus du quart de sa couverture forestière de 2001 à 2020. Et pourtant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ces femmes-là subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Donc, elles savent très bien que si les choses continuent comme ça, elles ne vont pas y survivre. Mais ce n'est pas facile pour elles parce que les femmes sont la plupart du temps exclues de tout processus de consultation et de prise de décision au sein de leur communauté mais aussi même des événements ou manifestations organisées dans le cadre de ce genre de combat. Et il a donc fallu développer différentes stratégies avec elles pour pouvoir les faire participer car au final ce sont les centaines les plus affectées et ce sont elles qui peuvent véhiculer le mieux les messages concernant les impacts de ces problèmes sur la vie de la population. Et donc, c'est dans ce contexte que nous le Cradoï en tant que défenseur des droits humains et de l'environnement avec l'appui de nos différents partenaires nous leur apportons notre soutien. Nous les avons aidés à se constituer d'abord en association. Puis, nous les avons aidés à créer une association fêtière qui s'appelle Farmes en action rurale de Madagascar qui regroupe maintenant plus de 5000 membres dans sept régions du pays. et à travers Farmes, nous avons commencé à renforcer les capacités de ces femmes dans différents domaines, entre autres sur les droits humains, pour qu'elles puissent défendre leurs droits et contribuer efficacement à toutes les actions de plaidoyer et jouir pleinement aussi de leurs droits à la participation à tous les niveaux. On les a aidés aussi sur les techniques agricoles plus adaptées aux changements climatiques. On les a appuyés pour mettre en œuvre d'autres alternatives de subsistance comme l'apiculture pour certaines régions qui contribuent aussi à la préservation des mangroves, la sériciculture, l'élevage des vers à soie ou encore la pisciculture. Mais outre ces appuis qui visent davantage l'autonomisation des femmes et qui cherchent à réduire autant que possible les inégalités qui caractérisent leur quotidien, on les a pris aussi dans leurs actions de protestation comme je le disais tout à l'heure et de plaidoyer pour faire cesser ces projets dévastateurs. Et ces actions s'inscrivent dans le cadre de la campagne sur le right to say no, le droit de dire non, que nous menons en coopération avec Women African Alliance ainsi que d'autres partenaires régionaux et internationaux. Il s'agit d'une campagne mondiale qui se fonde sur le droit internationalement reconnu du consentement libre préalable et éclairé qu'on fait exprès d'ignorer complètement Madagascar pour les communautés menacées par des projets proposés sur leur terre. Un droit qui est reconnu notamment dans la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones mais également étendu aux communautés locales de par les juristes qui dansent régionales et internationales. à Madagascar par exemple nous travaillons avec les femmes pour que ce droit soit intégré dans le code minier et dans le cadre de cette campagne nous les avons aidées à rencontrer les parlementaires les autorités gouvernementales les organisations internationales ou même le grand public pour que la population malgache elle-même comprenne tous ces enjeux et ce qui se passe et enfin on a aidé les femmes aussi à intégrer les plateformes et les réseaux régionaux et internationaux pour faire mieux entendre leur voix et enfin avec ces femmes nous avons créé le mouvement social pour la justice climatique à Madagascar qui est principalement dirigé par les femmes et les jeunes parce qu'il ne faut pas oublier que les décisions qui se prennent au niveau international comme la COP26 qui va avoir lieu prochainement ont des conséquences significatives sur ces communautés et surtout sur ces femmes car si des fausses solutions sont encore adoptées ce sont ces femmes-là qui vont payer le prix et le reste du monde ne le verra que quand elle commencera à mourir comme ce qui s'est passé avec la famine dans le sud merci Adia merci beaucoup pour votre contribution voilà je pense que vous avez touché des points très 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 importants il est évident que cette économie bleue et que ces politiques de changement climatique mais aussi de l'extraction minière dans différents pays africains sont vraiment liés à cette histoire de colonisation et ce mouvement post-indépendance dans nos différents pays je pense que vous avez aussi souligné très bien l'agenda COP26 qui se passera très bientôt ça franchement ouvre de nouvelles questions sur où allons-nous de l'avant et comment ces décisions faites au plan international ont vraiment un impact local néfastes pour les populations locales qui ne sont souvent pas intégrées dans ces décisions nous nous tournons maintenant à Marie-Claude Mangal qui va donner ses réponses par rapport aux interventions de Bolaheri et de Chantal Marie-Claude Mangal a travaillé en tant qu'activiste elle est aussi familière avec le contexte de la République démocratique du Congo et a travaillé en tant qu'activiste avec Investigate PH une enquête internationale indépendante sur la situation des droits humains aux Philippines merci beaucoup Marie-Claude merci beaucoup Bola de me donner cette opportunité de partager ma petite expérience qui a commencé par une curiosité et finalement j'ai été piquée par le vaccin de l'activiste alors j'ai effectué ma visite aux Philippines avec une délégation des femmes et des hommes de diverses origines une initiative de Beaconsville et de l'United Church organisée par avec la générosité de Kairos tout a commencé pour moi le jour où j'ai suivi une émission à la télé au cours de laquelle la RDC a été citée comme étant la capitale du viol alors j'apprenais aussi que la région la plus touchée par le viol était située dans l'est du pays où l'on trouve des minéraux de grandes valeurs pour la technologie du futur j'apprenais aussi que la zone de l'est était très militarisée instable et non sécuritaire en effet j'apprenais beaucoup de choses que je ne saurais partager avec vous maintenant manque de temps mais en poussant ma curiosité un peu plus loin je me suis rendu compte que la RDC n'était pas un cas isolé plusieurs autres pays du sud souffrent de mots similaires à l'exception près de quelques pays qui sont organisés donc face à une telle situation plusieurs réponses s'imposent notamment fermer les yeux en se disant que je ne suis pas je suis à l'abri de toutes ces atrocités que je ne suis pas exposé donc ça ne me concerne pas dans tous les cas j'ai choisi de continuer à m'informer davantage pour mieux comprendre ce qui se passait autour de nous à travers le monde et par-dessus tout ce qui se passait à l'est de mon pays le pays de mes ancêtres jusqu'au jour où j'ai effectué cette visite aux Philippines le voyage avait pour objet de nous rendre compte des situations réelles que vivaient les populations autochtones en rapport avec les problématiques de l'exploitation minière et des changements climatiques d'une part et d'autre part de la façon dont la population locale et les autorités géraient ces problèmes alors voilà ce que j'ai vu et ce qui m'a choqué et qui continue à me choquer jusqu'à présent si vous pouvez me donner la permission de partager est-ce que je suis co-host oui alors voilà ce qui continue à me hanter jusqu'à présent j'ai vu cette source cette rivière polluée comme vous pouvez voir ici cette rivière polluée et il y a des gens qui sont là dedans qui sont en train d'arroser leur champ de riz avec cette eau là un peu plus loin il y a ces croisements entre l'eau fraîche bonne à boire l'eau propre et puis cette rivière le bras de la rivière Abra qui se croise ici et qui continue le chemin jusqu'à se déverser dans la mer alors on pousse un peu plus plus bas on trouve maintenant une manifestation des femmes et des hommes la plupart c'était vraiment des femmes et enfants et quelques hommes et qui étaient en train de dénoncer les dégâts causés par les activités de la société minière qui avait pollué la rivière Abra alors tellement de ces dégâts comme d'autres membres de la délégation j'ai été choquée j'ai été choquée de voir comment une entreprise minière d'un pays soi-disant développé se permettait d'exploiter de façon abusive les richesses de façon et honté sans respect des règles de protection protection de la nature et ceci en toute impunité donc cette société s'était implantée là pour quelques années ils ont exploité ils ont pollué ils ont fermé ils sont partis et ils ont vendu à une autre société donc les gens qui étaient là étaient en train de protester parce qu'ils voulaient faire bloc pour empêcher la nouvelle société de venir s'implanter mais malheureusement ils n'ont pas eu gain de cause parce que les autorités de la localité les empêchaient de continuer à faire leur protestation il y avait des militaires on a vu les militaires on a posé avec et ils nous ont donné des réponses on a fait des arguments mais c'est ça la vie de tous les jours pour ces gens qui habitent le long de la rivière Abra j'ai été choquée à tel point que des habitants des habitants étaient vivaient de façon dramatique ces sociétés pour exploiter les minéraux aller à l'intérieur de montagne donc en dessous de la montagne il craisait très loin au point où la montagne était fragilisée de l'intérieur et lorsqu'il y a eu une grosse pluie toute la pente s'était affaissée affaissée plus tôt et il y a des maisons qui se sont retrouvées dans le ravin et il y a une école qui était dans le ravin et évidemment il y avait d'autres maisons tout autour qui étaient menacées qui allaient voir les mêmes conséquences j'ai été choquée de voir que les habitants les autochtones qui habitaient le long de cette rivière continuaient justement à utiliser cette eau d'une façon d'une autre évidemment pour la survie il faut toujours faire quelque chose pour changer sa condition de vie pour de l'eau à boire et pour l'utilité domestique ils allaient très très loin pour aller chercher de l'eau et revenir dans leur village pour utiliser alors j'étais choquée du fait que les discours des autorités locales ne reflétaient pas du tout la réalité pourtant sous les yeux sous leurs yeux j'étais choquée aussi de voir comment ceux et celles qui osaient dénoncer ouvertement cette situation ceux et celles qui osaient défendre leurs droits à la vie étaient brimés de façon de façon brutale par le militaire le policier en complicité avec les autorités du pays alors tout ceci me rappelle c'était j'avais vu quelques mois avant lors de mon séjour au Kivu en RDC en RDC l'exploitation abusive de minéraux si elle enrichit les puissants ne cause que désolation dans la vie des octotones je pense que Chantal et Bola ont bien expliqué comment ça se passe dans ce genre de zone là mais en tout cas c'est très difficile de voir comment les autorités au niveau local au niveau provincial et aussi au niveau comment ils peuvent vraiment même au niveau national ceux qui sont censés protéger les habitants peuvent être indifférents par les atrocités qui se passent ils sont au courant ce que Chantal n'a pas dit c'est que l'exemple qu'elle venait d'apporter les femmes qui protestaient contre l'extorsion de leur terre il y a une autorité plutôt qui était sensible qui a ordonné à ce que ça s'arrête mais il y a d'autres autorités au-dessus de lui qui ont donné l'injonction pour que l'exploitation n'arrête pas qu'ils continuent ce qu'ils faisaient allez-y comprendre à qui profite ce genre d'atrocité à qui profite le bain de sang à qui profite toutes les atrocités que les gens vivent tous les jours à qui cela profite alors je vais m'arrêter quelque part là lorsqu'on est à tout ce qui se passe à travers le monde à cette époque de mondialisation on se rend compte que c'est du coquet collé partout c'est la même méthode que quelques multinationaux utilisent partout dans le pays dit en voie de développement agissant ainsi avec la complicité de certains dirigeants de nos pays du sud la corruption étant le mode de vie les dirigeants qui baignent ici dans le sang de leur propre peuple qu'ils sont censés protéger ne se sentent pas consternés alors dans le cadre de l'enquête d'Investigate Philippine nous avons écouté les victimes les témoignages des victimes des survivants des activistes des religieux et parmi ceux-là parmi ces témoignages je me souviens du témoignage du peuple moro le peuple moro aux Philippines dont la ville commerciale a été incendiée y compris les écoles les églises les bâtiments commercial dans le but de forcer la communauté à quitter parce qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dedans et ces gens-là n'ont rien à faire alors beaucoup de similarités je viens encore souligner là-dessus beaucoup de similarités le peuple moro est l'équivalent du peuple originel de la région de l'Oran Kivu aujourd'hui une bonne partie de la population de cette région de Kivu s'est réfugiée dans des pays voisins où se sont déplacés carrément dans d'autres régions de la RDC pour vivre d'une manière ou d'une autre en paix laissant derrière eux leur terre les terres de leurs ancêtres alors je vais m'arrêter là s'il y a des questions vous pouvez me les poser mais avant de m'arrêter je vais dire quelque chose là sur les rapports les rapports qu'investigate philippines a déposé à l'ONU alors cela reste aussi une préoccupation non seulement pour nous les membres qui avons travaillé pour cette commission comment conjuguer nos efforts pour travailler ensemble pour intervenir au niveau des populations au niveau international comment mettre nos efforts ensemble pour intervenir pour que nous puissions avoir des réponses concrètes tangibles voilà je vais m'arrêter là pour le moment merci beaucoup Marie-Claude pour ce témoignage franchement qui nous a beaucoup touché je pense que vous avez souligné des points très très importants sur les responsabilités étrangères mais aussi les responsabilités de nos propres gouvernements locaux vous avez très bien souligné comment ces populations se battent comment certains politiciens sont là pour soutenir les populations mais que l'enjeu national l'enjeu international à la fin est celui qui est vraiment pris en compte la sécurité de ces populations la sécurité alimentaire la sécurité climatique n'est pas vraiment prise en compte des écoles sont détruites des routes sont détruites mais franchement je pense que nous pouvons voir que à Madagascar en République démocratique du Congo ou bien en Philippines comme vous l'avez dit c'est un copier-coller donc à cette intervention nous pouvons passer à la session de discussion où nous invitons aussi les participants à lever la main si vous mettent des questions dans le chat s'ils ont une question ou bien une contribution qu'ils veulent apporter à cette discussion mais nous nous demandons maintenant que pouvons-nous faire pour passer de l'avant quels sont les efforts locaux qui peuvent être mis à l'avant être soutenus par la communauté internationale mais surtout quelles sont ces barrières que nous avons sur le terrain qui nous empêchent d'aller à l'avant nous avons déjà parlé des politiques nationales des politiques locales qui franchement empêchent ces mouvements mais que pouvons-nous faire de l'avant nous allons commencer par voilà votre réponse et si nous avons d'autres réponses à travers le chat et ensuite nous allons écouter Chantal de la République démocratique Merci Radia je pense que je vais combiner les deux questions déjà je pense que la plupart des grands pays s'accordent et signent des tas d'accords dans le cadre des diverses négociations internationales en l'occurrence dans le cadre de la crise climatique actuelle sauf que ils signent mais après ils viennent chez nous pour détruire notre environnement et nous prendre nos terres à travers ces projets extractivistes et aggravent en même temps la crise climatique tout en bafouant les droits humains et notamment ceux des femmes on n'adopte pas forcément les bonnes solutions on n'applique pas forcément les bonnes mesures et les actions ne sont pas forcément conformes aux engagements que l'on prend c'est hypocrite mais c'est comme ça et c'est pour cela qu'on a encore ce genre de catastrophe comme je disais la famine et tout ça je voulais partager avec vous parmi nos luttes figure le projet d'exploitation de terres rares qui se trouve dans la région nord-ouest du pays et il est connu dans le monde que ce genre d'exploitation est très dévastatrice pour les écosystèmes mais au-delà de cette région de Madagascar c'est pour l'avenir de l'ensemble de la population malcage toute entière et c'est pour l'avenir de toutes les populations du pays du sud que nous nous battons parce que les terres rares sont maintenant très prisées sur le plan international parce qu'on les utilise pour fabriquer des voitures électriques les éoliennes et tout ça et donc dans le cadre de la transition énergétique on vient et on va venir de plus en plus dans des pays comme le nôtre pour prendre ces minerais et donc on va venir dans des pays qui peuvent être facilement sacrifiés pour que les grands pays puissent aller vers cette transition énergétique et en plus derrière il s'agit de profit pour moi comme je disais c'est hypocrite c'est le profit qui est le profit financier qui prime c'est pas tellement pour trouver de solution à la crise climatique donc nous devons vraiment combiner nos voies déjà ce genre de partage est extrêmement important nous devons combiner nos voies aussi avec celles des communautés affectées pour dire non car la transition énergétique ne peut pas se faire au détriment des populations du sud et donc pour moi pour aller de l'avant vers une véritable justice sociale économique écologique nous devons rester vigilants sur ce genre de questions nous entraider et nous assurer que les principes de l'agenda femme paix et sécurité dans notamment l'intégration et l'inclusion des femmes soient appliquées et qu'une approche climatique basée sur les droits humains soit également appliquée merci merci beaucoup pour votre contribution voilà nous allons maintenant nous tourner à Chantal pour sa contribution de la République démocratique du Congo que pouvons-nous faire de l'avant pour soutenir ces efforts locaux qu'est-ce que la communauté internationale peut faire pour soutenir les efforts locaux des populations mais aussi quels sont les défis et les barrières le gouvernement ou bien au rassemblement en tout cas et que pouvons-nous faire poil de l'avant merci merci la question est simple c'est d'abord la volonté politique de nos dirigeants parce que quand il y a le respect des droits de la personne humaine dans notre pays tout va aller bien on était avec Marie-Claude en 2013 quand on voulait visiter les installations on a délocalisé les populations d'un endroit à un autre à sa faveur parce que la population habitait des endroits où Bandro a trouvé qu'il y avait des minéraux en dessous cette population a été délocalisée sans respect des normes sans respect de l'agenda que la population avait sans même une indemnisation bien négociée avec les autochtones qui sont les propriétaires terriens et on nous a refusé d'accéder dans les installations de Bandro et visiter ces quartiers délocalisés parce qu'on nous a caché la vérité des frontières politiques c'est-à-dire qu'ils viennent polluées qu'ils viennent détruire que ces sociétés soient conséquentes de ce qu'ils font et qu'ils ne peuvent pas seulement donner de l'argent à nos dirigeants au détruiment de la vie de nos populations il y a des contrats des soi-disant contrats qui se signent dans la haute politique du pays la haute politique du pays et les derniers nous les peuples qui sommes à la base nous ne bénéficions pas donc les contrats signés par le gouvernement par nos autorités ce sont des couteaux pour tuer les populations je me suis référé à Manro et cette même situation on ne sait même pas aujourd'hui qui a autorisé les chinois d'être ici chez nous au sud Kivu ils sont au moins 250 kilomètres de la ville de Bukavu c'est dans les fins 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 fonds du sud Kivu mais il y a des chinois qui se comportent à main pour être dans les fins 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 du pays ils ont traversé la capitale ils ont traversé les chefs liés des provinces pour être là-bas il y a la contradiction le gouverneur qui interdit l'exploitation des soi-disant commissions des contrôles qui viennent et jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas tout c'est le calme et les chinois qu'on équipe tout les femmes se retrouvent sans champ c'est le champ qui nourrissait la famille en RDCongo il y a un nombre très élevé des chômeurs et beaucoup des chômeurs sont des hommes les femmes ça donne aux activités les petites activités cultiver vendre mais beaucoup sont des chômeurs et ce sont ces femmes qui nourrissent les familles en grande majorité alors qu'est-ce que nous on peut faire à part ce que je veux dire pour le gouvernement à notre niveau nous nous demandons d'abord qu'il y ait de plus d'un niveau international qu'il y ait de plus d'un qu'il y ait d'abord qu'il n'y ait pas de sécurité et à ça parce qu'il y a ce problème ici saisonnière qui fait qu'il y ait la sécurité qui est dans nos milieux pour certains déjà à être nomades à fuir et là où ils vont ils se trouvent ils sont des déplacés internes il y a beaucoup de congo qui laissent tout derrière pour fuir soit il y a même des familles qui ont quitté qui sont dans les paroles de la ville parce qu'ils ont fui les chinois parce que si vous avez refusé de céder votre chat vous êtes menacé on vous chicote et les chinois sont gardés par l'armée régulière du pays vous pouvez comprendre quelque chose là-bas donc la population c'est la population femme et la jeune fille qui nous sommes en train d'enseigner à être artisans de la paix de la société dans son milieu se trouve encore insécurisé par des histoires qui viennent de la haute hiérarchie du pays les chinois sont là ils sont arrivés comment gardés par l'armée régulière du pays pas par les groupes arméens les chinois sont acquis la RDC personne n'en parle je suis souvent la presse étrangère RFI voie de l'amérique jamais on en a parlé mais c'est ce qui s'est passé ici chez nous au sud qui vaut bon si nous voulons parler de des problèmes de rochement climatique avec ces femmes qui sont entrées de protéger leur champ et éviter que les zones ne soient pas de plus à plus pauvres et le Congo est immense la province de Sud qui vaut est immense nous avons le lac qui vaut aujourd'hui qui est vraiment polluée par les déchets et surtout les déchets plastiques les bouteilles mais moi ici j'ai une bouteille d'eau là que je suis en train de boire quand je vais finir à prendre cette bouteille nous avons l'idée de brûler toujours les bouteilles mais on peut ne pas les brûler et chercher comment nos femmes les femmes avec nous les recycler les transformer pour faire des pavés pour construire ne fisquer aux abords de nos routes des pavés pour éviter la boue pour éviter pour aussi et pour la propriété de la ville du milieu donc le plastique peut être transformé et créer par exemple des pavés ça peut faire une activité parce que d'artisan de la paix il faut qu'il y ait aussi un pouvoir économique et pour avoir ce pouvoir économique il faut avoir un travail et ce travail la récolte de ces bouteilles plastiques peut créer un travail pour les femmes qui nous encadrons dans la province du sud et ces bouteilles peuvent mettre dans des parcelles pour mettre dans les trottoirs des routes et ça peut faire quelque chose une innovation pour les femmes que nous encadrons je crois que ce que je peux dire là et si j'ai d'autres idées je peux toujours intervenir après merci beaucoup pour votre intervention Chantal Chantal a parlé de choses très importantes elle a parlé de la responsabilité locale mais aussi des responsabilités internationales par rapport à ce qui se passe dans ces différents pays elle a aussi parlé du rôle des médias elle a été vraiment choquée par le manque de présence dans nos médias internationaux sur ce qui se passe vraiment dans leurs pays respectifs qu'est-ce que les sociétés étrangères font en République démocratique du Congo en Philippines ou bien même à Madagascar finalement elle parle aussi de comment est-ce qu'on peut utiliser des bouteilles plastiques non seulement pour répondre aux problèmes de pollution mais aussi pour donner du travail aux femmes et aller vers leur autonomisation économique nous allons maintenant finir avec une dernière question du chat pour Vola et pour Marie-Claude voilà un peu parlé de COP26 par rapport à cela qu'est-ce que vous aimeriez voir en tant que résultat par rapport à l'agenda femmes, paix et sécurité et pour les femmes face au changement climatique qu'est-ce qui serait vraiment bien en tant que politique qui changerait franchement cette approche de l'agenda femmes, paix et sécurité et de la justice climatique pour les femmes merci beaucoup merci Radia je pense que je vais je ne vais parler que de deux choses parce que j'ai tellement d'attentes par rapport à cette question mais principalement la première c'est que nous on réclame que les terres les terres agricoles et les forêts soient retirées de l'accord de l'article 6 de l'accord de Paris et que ça se fasse maintenant parce que c'est surtout cette dimension-là qui affecte les droits de ces femmes qui affectent les communautés locales et aussi les responsabilités respectives de chaque pays c'est vrai par exemple nous à chaque fois c'est vrai on a besoin d'argent on réclame nos dettes historiques et nos dettes écologiques on paye on nous paye la compensation et tout ça mais avec ça la communauté internationale est aussi responsable de s'assurer que la gestion de cette crise climatique que ce soit les mesures appliquées au niveau national respecte les principes d'intégration et d'inclusion des femmes parce que ce qui se passe c'est qu'on obtient beaucoup d'argent mais on ne sait pas ce qu'on en a fait ou on a fait quelque chose mais ça n'a aucun impact sur ces gens-là et donc ça fait aussi partie des fausses solutions parce que ça n'a rien changé finalement au niveau local et donc voilà on doit vraiment s'assurer que les principes de l'agenda femmes, paix, sécurité les principes des droits humains les principes du développement durable dans notamment l'adoption d'une économie socialement et écologiquement responsable soit impératif et obligatoire pour chaque chaque pays voilà merci merci beaucoup pour ta réponse voilà maintenant on se tourne à Marie-Claude une dernière question pour Marie-Claude comment la société civile peut-elle collaborer de manière créative au sein d'elle-même et d'autres parties prenantes désireuses d'embrasser de manière transparente les différents niveaux de gouvernement sur le plan politique pour faire la bonne chose la première réponse que je vais donner sans réfléchir impliquer les femmes écouter les femmes aller sur le terrain toucher la chose pas seulement écrire de belles phrases de beaux discours à partir d'en haut mais aller sur le terrain à la base je pense que ces femmes qui travaillent dans le pays dans leur pays d'origine au risque de se faire tuer au risque de tout sont au courant de ce qui se passe exactement alors il suffit seulement d'aller sur place pour les impliquer et quand je parle d'aller dans le pays je sais que la réponse des responsables c'est vraiment la répression c'est la répression on l'a entendu et nous avons des preuves pour ça Investigate Fi a beaucoup on a beaucoup entendu parler de l'implication des femmes aux Philippines qui sont dans les rues et tout et ces femmes-là vivent des conséquences néfastes sont arrêtées en tout cas ce que moi je pense c'est vraiment qu'à part écouter les femmes et les impliquer il y a aussi le fait que bon c'est vraiment pas la question mais je vais quand même sortir de ta question excuse-moi d'impliquer le pays d'où ces permis-là pour aller pour les permis d'exploitation enfin pas les permis d'exploitation excusez-moi les sociétés de minières sont enregistrées ça c'est très important par exemple ici au Canada aller à Toronto vous allez voir Banros c'est là ils sont basés les autres bon je vais pas citer les noms mais ils sont basés là-bas il y a des sociétés même qui viennent d'autres pays mais qui viennent se faire enregistrer ici au Canada parce que les conditions ne sont pas aussi dures il n'y a pas de suivi après donc c'est vraiment free for all donc vous venez vous avez votre signature et en plus de ça vous avez aussi une subvention parce qu'il y a des retours alors moi je pense que ça c'est vraiment parce qu'on peut continuer continuer à équiper ces femmes-là à les éduquer à former à leur dire leurs droits comment ils doivent revendiquer et tout et tout mais tant aussi longtemps que la sécurité n'y est pas dans ces zones-là ça va être c'est pas vraiment peine perdue mais ça sera beaucoup beaucoup d'efforts avec peu de résultats parce qu'il n'y aura pas beaucoup de changements de changements tangibles donc c'est c'est un peu ça que je peux dire c'est que je pense sur l'avenir et la réponse de tout ce que ces femmes-là sont en train de vivre et comment est-ce qu'on peut les aider donc je parlais de l'éducation je parlais de formation de l'implication des femmes et dans les décisions que ça soit à la base que ça soit en haut que les femmes puissent vraiment participer activement au programme et au projet merci merci beaucoup pour ton intervention Marie-Claude je pense que Marie-Claude a très bien fini ce débat elle a vraiment montré comment notre responsabilité se passe sur le terrain mais aussi internationalement et localement ici au Canada pour nous elle a vraiment touché sur comment c'est facile pour les entreprises minières à travers le monde de venir se faire enregistrer au Canada et je pense qu'on peut se quitter aujourd'hui en pensant un peu à notre responsabilité collective sur comment aller de l'avant par rapport à cela comment tenir nos gouvernements responsables de ces actions qui se passent à travers le monde donc je remercie franchement tout le monde Marie-Claude et Chantal pour leur intervention très pertinente aujourd'hui durant ce débat merci à tous les participants d'être aujourd'hui ici avec nous pour célébrer l'anniversaire de Kéros et d'avoir écouté avec nous ce débat sur l'intersectionalité entre l'agenda paix, femmes et sécurité et aussi avec la justice climatique et tout ce que nos partenaires font au niveau local et je remercie également les membres de la team Kéros et tous ceux qui sont là les traducteurs et tous ceux qui sont là qui travaillent avec nous dans le derrière pour vraiment faciliter cette communication surtout en temps COVID et nous envoyons beaucoup de support et d'amour pour tous ces partenaires et pour tous ces résistances qui se passent au point local au point international et tous ceux qui croient en justice pour tous et surtout pour les femmes merci à tous et le chat est ouvert pour toute contribution et pour tout le monde qui aimerait partager quelque chose merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...